... Le véritable, aujourd'hui, goulot d'étranglement qui empêche la production massive de logements. Les différentes interventions ici ont mis le droit là-dessus. La volonté est là, de par le portage institutionnel, par son Excellence le Président de la République, par le ministère d'Urbanisme, par tous les acteurs qui sont là. C'est une problématique aussi majeure pour la demande. La demande existe et il est bien réel. Tous Sénégalais rêvent d'avoir un logement ou mettre sa famille. C'est la première des sécurités. L'offre aussi est là, de par les promoteurs, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux, et le dispositif est là, un dispositif innovant, à travers la SAFRU, pour revenir sur les aménagements, à travers le Fonds pour l'habitat social, pour apporter cette garantie aux Sénégalais qui ne disposent pas, qui ne satisfont pas aux conditions traditionnelles des banques. Et c'est ce qui nous réunit ici. Donc vraiment, tous les adjuvants sont là pour que nous puissions passer à un autre cap, à une production massive de logements pour la grande satisfaction de tous les Sénégalais. Et c'est ce qui nous réunit ici. Je vous parle, monsieur Sy. Quand je vous parle, je parle aux banquiers. Soyons innovants. Soyons sortants des sentiers battus, comme l'a fait son Excellence le Président de la République, en mettant en place ce dispositif, la SAFRU, le Fonds pour l'habitat social. À travers cette signature de convention, que ce soit une signature de convention effective et en mode fast track. Parce que les enjeux sont énormes. En termes d'emploi, le représentant des architectes, on a parlé. Les emplois, ce secteur, ce projet 100 000 logements, ce qu'il peut apporter en termes d'emploi, au-delà des architectes, il y a la jeunesse qui travaille sur les logements, qui va produire les logements, mais au-delà même. Au-delà de la production des logements, nous avons des opportunités. Opportunités pour le secteur privé. Opportunités pour les jeunes en termes de formation. Opportunités en termes d'insertion. Donc pour dire que, comme on le dit, quand le bâtiment va, tout va. Nous avons aujourd'hui un formidable outil qui nous permet d'aller vraiment beaucoup plus en... qui nous permet de contribuer vraiment à l'essor, en fait, de l'économie, à la croissance. Donc ce qu'il reste à faire, on a dit, c'est de mobiliser les ressources, de les mettre à la disposition des citoyens d'ici et de la diaspora pour qu'on puisse vraiment accéder à ces logements. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada